Et salut à tous et à toutes, c'est Conno3 pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième et dernier épisode normalement de notre let's play, enfin je dis normalement mais c'est sûr, sur Little Nightmares. Et du coup comme d'habitude je n'ai pas mes écoutants orange Little Nightmares juste parce que c'est Halloween. Enfin c'est le mois d'Halloween donc voilà. Alors ce chapitre s'appelle les appartements de la dame, on l'avait déjà vu un peu à distance, enfin qui surviait les gens qui rentraient dans son restaurant. Vous voyez les yeux, ce n'est pas très très rassurant. Non on l'entend un peu chanter. J'ai bien cru comprendre que ce n'était pas non plus le chapitre le plus long donc on va finir aujourd'hui et pas par un épisode d'une heure comme les épisodes d'avant. Alors là c'est fermé à clé, on voit en tout cas que c'est par là-bas qu'il va falloir qu'on aille, c'est sûr, c'est tout ce qui est fermé à clé, c'est par là qu'on y va. Oh je n'ai pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a pas une fin où juste on se casse, voilà. Je serai capable d'entendre. Par contre, tu feras gaffe, ton miroir va casser. Ça va, nous sommes pas à distance. C'est déjà ça ? Ohlala, j'aime pas. On peut passer aussi près d'elle. Oh, y a rien. Y a juste ce pot qui est éclairé. Faut vraiment faire un peu de touche. On me dit pas qu'il faut que je le casse. Ça m'attire rien. En tout cas, elle a l'hauté de chanter. Attends, il y en reste. Ok. T'es parti. Voilà. J'aime pas ça. Pour une fois qu'un... Après, pour une fois qu'un ennemi de... Alors par contre, t'es où ? Voilà. Mais nous... Sauf pas dessus dès qu'il nous voit, c'est déjà pas mal. Mais euh... Qu'est-ce que j'en ai dit Kevin ou Stetty ? Mais je sais pas maintenant. Je ressors pas du placard. Merci. Oh. Je ne sais pas trop comment attendre avec elle. Techniquement, c'est la big boss. Donc euh... De l'endroit. Donc elle doit être plutôt puissante. Mais euh... Après, elle peut ce qu'elle peut ce que nous... Ah, B. Quels sont ses pouvoirs ? Est-ce qu'elle peut nous maraler facilement ? Là, elle a disparu. Je sais pas trop comment. On l'a pas attendu marcher ou autre. Contrairement aux autres. On entendait marcher. Il y a un qui bougeait. On les voyait. On les suivait du regard. Elle m'excuse aussi des fois. Des problèmes qui ont un petit lag, évidemment. Bonjour. Ouh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il faut que je parte. Non, 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 non. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Que fais-tu ? Hop. Genre, c'est des sombres et tout. C'est trop inquiétant. J'aime pas ça. Euh... Je t'aime pas, toi. Au moins, là, il y aurait pu avoir une autre course poursuite, au moins. Elle est pas là, c'est déjà ça. Elle est là. Je crois. Non, non, mais c'est tous les mannequins. Bon, je ne fais que passer, hein. Attends-t-il. La salle est beaucoup trop grande. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout sombre, donc... C'est bien, vous verrez vraiment quelque chose dans ça qui est bien. Qu'est-ce qui est intéressant ? Il n'y a rien. Ok. Génial. Il y a juste ça. Genre, un miroir. Qu'est-ce que... Ah, vous allez me dire, elle travaille dans un miroir cassé. Tous les miroirs ont l'air cassés, donc peut-être que si elle se voit... Elle est là. Si elle se voit, elle va juste peut-être pas du tout aimer, quoi. Coucou. Ça te dirait de te regarder ? Non, fais pas ça. Oui, il y a la lumière, il y a la lumière. Non, regarde-toi. Ah non, elle m'a attrapé. Ok, elle a des super pouvoirs. Genre, méga badass. Ok, j'ai été un peu lent. J'aurais dû courir. Ça commence bien. Au bout de même pas cinq minutes, je suis déjà beau. Bon, après, elle a l'air... Elle a l'air vénérante. Ouais, je peux courir un peu avec. C'est pas génial ici, mais... Coucou. Alors, si c'est pareil, tu vas disparaître là. Et d'ailleurs, la lumière. Non. Ah, elle a parlé à des endroits différents. Ok, donc en effet, elle aime pas ça. Vite, 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 vite. Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Oh, merde. La prochaine lumière, la prochaine lumière. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où ? Là. Ok. Faut que je la laisse un peu vite, hein. Donc, merde. Non, parce que si elle arrive à m'attraper, je suis mort. On a one shot et on recommence tout. Et on a pas envie de recommencer. Non. La prochaine lumière. Ok, parfait. Allez, t'es où, t'es où ? Continuera. Allez, on va défendre. Je n'aime vraiment pas ça. Allez, ça va bien se passer. Ouais, tu me libères et on n'en parle plus. Je te laisse tranquille. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ici, 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 ici. Ah, mais vu qu'elle nous mettait déjà des feintes, là, elle va nous mettre 40 000 feintes. Ouh, je suis concentré. Je suis trop concentré. Saleté. Ouh, oui, oui. Ouh. Allez, 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 allez. Récupère ton miroir. Biou, 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 biou. Biou. Allez, allez. Abandonne. Juste abandonne. On se quitte en bons amis. Et toi viens. Allez, allez. Là, elle a pas aimé. Après, elle a cassé le miroir. Donc, bon. Ah, elle a bien affaibli, hein. Oh, oh. J'ai faim. Je vais quand même pas la manger. Si, je vais vraiment faire ça. J'aime pas qui elle est. J'aime pas... Ok, elle était méchante, parce qu'elle vient d'attaquer, mais bon. Je connais pas son histoire. Je sais pas. Je connais rien. J'ai pas eu réponse à mes questions. En même temps, le jeu est fait pour ça. On reviendra d'attente sur mon avis du jeu juste après. En plus, elle me tend son cou, genre vas-y, quoi. Là, je suis vraiment pas une bonne personne. Sauf que, elle, c'était pas juste une personne normale. Il y aura un petit blanc là, un petit chapeau blanc que j'ai récupéré. Elle, si je la mange, je pense qu'il y a des trucs pas bien qui se passent là. Ouais, tu sais. Ok. Super. Non mais écoutez, est-ce qu'on a acquéri ses pouvoirs, elle ? Je ne sais pas. Bon, si là, avec ses... Interactuer des choses, en tuant le boss, on peut pas s'en aller. Je comprendrai pas. On va pas se mentir. Mais ça va, j'ai pas galéré. J'étais tellement contenté parce que je voulais pas galérer que ça peut y jouer. Mais... Ok, on a un ascenseur. Ouh. Prenez-moi cette vision. Oh la musique. Dites-moi qu'on est pas maléfique avec cette vision là, les particules noires qui gravitent autour de nous. On a eu plus peur des gros, j'ai l'impression, on t'en fiche. Peut-être ils vont nous sauter dessus. Quoi, on a peut-être un peu changé de goût, mais non. Ah ouais, d'accord, on est là. Ok. Bon bah au moins c'est... C'est ça, je vais bien l'ambiance d'Haloïd. Ah non. En fait c'est lui, l'aspect d'Haloïd là. Le jeu est détruit complètement quoi. Juste je les regarde et j'aspire les... Je sais pas si c'est genre j'aspire l'énergie noire qu'il y a en deux, j'aimerais sûr. Ou bien je les tue juste les autres. Et je récupère leurs ombres, après que moi je sais pas trop. Je comprends pas qu'il y a quelque chose de sûr, c'est que moi j'ai... Je ne suis plus en danger hein. I am... Stanger... Ah si vous avez la référence. Je ne suis pas en danger, je suis... Le danger. Ah là c'est carrément ça hein. Il y a la porte qui s'ouvre. Ah, lumière du chaud. Bon on reste ici hein. Je sais pas si il y a vraiment un message à retenir de ça. Genre soyez méchant, tuer tout le monde et vous en allez vous en sortir. Pas du tout. Je peux redescendre ? Là je pense que je continue d'avancer en fait. Du coup si je fais la marche arrière peut-être que le personnage je fais la marche arrière. Bref. Ah bah c'est le petit pot et blanc ça non ? J'en ai bouffé un mais euh... Moi je l'ai rouvé à la porte de sortie. Peut-être qu'ils seront contents. Ils vont pouvoir s'en aller, ils seront plus menacés en tout cas. Et là on a disparu. Dans la lumière. Je peux bouger la caméra. Super. Et là il n'y en a que 3. Donc est-ce que c'est seulement ceux qu'on a câliné ? Je pense que ça va. Bon. Et bah du coup. L'épisode le plus court. Je pose la manette. Il n'y a plus besoin. A priori. Bah j'espère que si vous l'avez plu vous aura plu autant qu'il m'a plu. C'était plutôt sympa. Même si je trouve qu'il y a quand même 2-3 endroits plutôt chiant à se mentir. Qui je trouve en fait étaient un peu absurdes de difficultés. Parce que la maniabilité se prête mal au truc. Peut-être que c'est juste moi qui suis pas doué. Et que j'aurais pu réussir du premier coup à chaque fois. Mais bref. La maniabilité devrait être plus permissive sur ce genre d'endroit. Ok on est menacé de mort. Je suis d'accord. Et ok c'est trop facile si on y arrivait le premier coup à tout. Mais là c'est des passages qui se bloquent. Et du coup on fait en boucle et on reste. Il y a des passages où je suis resté genre un quart d'heure facile dessus. Ou ouvert pour 1 minute je crois même carrément pour certains. Donc ça une fois c'est déjà lourd. Deux fois c'est déjà... Voilà. Techniquement le premier j'ai failli arracher quitter. Je serais pas... J'aurais pas filmé. J'aurais peut-être arracher quitter. Je sais pas. Mais c'est un peu rageant. Alors peut-être que c'est moi qui supporte pas le genre de truc genre frame perfect. Je suis pas assez concentré. Pas assez doué etc. Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. Sinon bah niveau direction artistique c'est genre c'est super. J'adore. Et puis du coup vu que la maniabilité n'est pas ouf. C'est vrai que j'aurais préféré un gameplay moins agressif. Moins de course poursuite etc. Même si évidemment on est en danger. Mais pourquoi pas mettre plusieurs routes. Une route safe. Mais bon dans ce genre de jeu là tout est scénarisé. Donc y'a pas trop trop le choix quoi. C'est une route et tout le monde l'apprend. Et après y'a quand même très peu de liberté quoi. Tout le monde fait pareil. De toute façon y'a pas de soucis. Au pire c'est pas si grave que ça. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur le jeu. Y'a les moments chiants. Les moments de course poursuite j'avoue j'aimais pas trop ça. Parce que je trouvais que c'était mieux qu'on se cache, qu'on reste un peu dans l'ensemble. Et limite que les gens savent même pas qu'on soit là en fait. En fait non. Les gens nous sniffent. Surtout qu'il y'a des ennemis qui nous sentent à 200km. D'autres on passe derrière et ils nous sentent pas du tout. Du coup c'est un peu bizarre comme logique des fois. Mais bon on accepte. On va dire ce genre de côté illogique des fois sur certains trucs. Mais sinon j'ai bien aimé l'univers. Il était vraiment super cool. Et puis voilà c'était un cool let's play. Même si j'ai fait des vidéos assez longues sur chaque épisode. Du coup c'était un petit peu chiant à regarder. Enfin au moins de tout regarder d'un coup c'est ça que je veux dire. Mais encore une fois vous pourrez descendre plusieurs fois. Faut pas hésiter. Et la question va se poser de quel let's play je fais maintenant. Les prochains let's play puisque one shot on va le terminer aussi. Enfin tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Dans quelques jours pour vous. Moi je tournerai ça soit aujourd'hui soit demain. Je pense. Pour prendre un petit peu d'avance. Donc voilà. La question va se poser sur les prochains jeux. J'ai déjà quelques petites idées. Le problème c'est que des trucs que j'ai pas encore testés. Des trucs qui m'ont demandé du temps mais qui sont pas au point. Du coup je sais pas encore comment je vais le faire etc. Donc bon voilà. Je patauge encore un petit peu sur certains trucs. Mais voilà. Je laisse les crédits. Ça tous les gens qu'on travaille sur le jeu c'est quand même bien de leur honor. Même si tout le monde passe les crédits en général. Beaucoup de gens se cassent avant. Mais n'hésitez pas du coup. Si vous voulez dans ces débats sur le jeu en lui-même. Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est genre juste manque de lumière comme ça ? Tout n'est pas si réfléchi que ça ? Ou est-ce qu'il y a quand même des petites subtilités que j'aurais pas vu ? Que vous imaginez, que vous théoriez etc. Et puis ça serait un peu intéressant de débattre maintenant. De ça dans les commentaires quoi. Et puis si vous avez d'autres jeux du type ça peut être cool. Il y avait Inside qui était un peu du même type aussi. Sauf que Inside j'ai déjà fait sur ma chaîne d'ASMR. Bon après vous pouvez très même pas supporter l'ASMR. Et dans ce cas là c'est pas grave. Pourquoi pas le refaire peut-être sur ma chaîne perso. Enfin sur cette chaîne là. Mais après ça n'a pas beaucoup d'intérêt je pense de le refaire. En sachant qu'il a déjà été fait, fait, refaire, refaire, etc. L'exemple Lightmers un petit peu moins. Et l'avantage vu qu'il est un petit peu glauque, creepy. Ça me plaisait bien pour moi prochain Halloween. C'était cool. Et puis même voilà j'avais envie de tester. J'avais jamais testé le jeu à la base. J'avais juste eu quelques petites images. Ça avait l'air tentant. Du coup je me dis bon voilà pourquoi pas. Et puis voilà je vais pas non plus... J'allais dire épiloguer 300 000 ans. Mais ça continue toujours plus encore. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des petits jeux comme ça. Enfin j'ai dit petits jeux mais ils ont quand même duré quelques heures. Surtout que j'ai eu des gros épisodes. Mais enfin des épisodes par section. J'en ai fait ça. Donc évidemment que ça va vite. Si j'avais été coupé ça en une demi-heure, une tranche par une demi-heure. Évidemment ça serait différent. Et si j'avais monté pour cutter et raccourcir un peu tout ça ça aurait été un peu mieux. Mais encore une fois c'est ce genre de jeu où je vois pas comment on peut cutter en fait. Dans le sens où c'est tellement linéaire qu'il y a pas vraiment les peu d'énigmes qu'il y a à faire. Voilà on va pas trop les cutter parce qu'on les résout assez vite. Et si on cutter trop bah en fait on comprend plus rien en fait. C'est pour ceux qui regardent. On comprend plus où est-ce qu'on va. On comprend plus où est-ce qu'on est. On ne visualise pas en fait les lieux. Après c'est peut-être ce que je devrais faire. C'est peut-être justement. Et peut-être que ce jeu est fait aussi pour ça. C'est pour ça qu'il est de l'action quoi. Pour que les gens puissent cutter un peu. Et qu'il reste que les séquences d'action entre guillemets. J'ai pas arrêté de vidéos vraiment montées sur ce jeu là. J'irai peut-être voir par curiosité. Parce qu'en général les gens qui font ce... Enfin qui... Je vais arriver. Qui font les jeux c'est souvent pas cutter. C'est un format let's play. Quand je dis format let's play c'est format let's play classique non cuté. Mais certains font des vidéos cutées sur des jeux. Et peut-être qu'il y en a qui ont fait sur Little Nightmares. J'irai curieux de regarder. Même si après à quoi m'attendre ça va être tout cutter. Enfin... Enfin je sais pas. Evidemment c'est plus court. Donc je comprends que les gens ils aient pas... Quand tu vois une heure de vidéo. Et que c'est la sixième vidéo. Ils sont genre voilà j'ai pas trop envie. C'est sur un random je comprends qu'ils ont pas envie quoi. Et là regardez. Mais en même temps. Si on veut commenter devant le jeu. Si on veut commenter vers quoi il ressemble. Forcément qu'il faut... Enfin qu'il faut... Regarder le jeu quoi. Si on veut pas y jouer. Donc forcément que c'est un petit peu long quoi. Mais bon après c'est peut-être... Du coup sans doute que ça s'adapterait plus. Enfin plus mieux. J'allais dire mais... Il y a mieux à faire ma live. Comme ça. Vous êtes là à côté. Le temps passe moins lentement entre guillemets. Vous avez l'interaction avec moi. C'est pas marrant. Et euh... Et voilà. Le jeu que je rediffuserais. Je rediffuserais ça par un compte en bout. Ou justement je cutterais. Je ferais des montages. Et voilà quoi. Après. La solution ultime sinon. Si je fais des live sur YouTube. Ça serait que je fasse ma l'esprit en live. Que je rediffuse ça du coup par morceaux. C'est à dire qu'au bout je réussis ça par bout d'une demi-heure ou ce genre de chose-là. Et au final. Une fois que j'ai fini le jeu. Plus tard. Un petit peu après. Peut-être pas directement après. Mais faire un montage de mes épisodes du coup. Pour avoir un genre de best off. Et pour donner envie à ceux qui n'auraient pas regardé les épisodes. De peut-être regarder les épisodes. Ou au contraire de ne pas les regarder. Mais bon. Ça fait un best off quoi. Comme ça les gens voient un peu du jeu. Voient un peu du moi sur le jeu entre guillemets. Et en même temps le truc n'est pas trop long. Plutôt monté. Plutôt entre guillemets plus facile à regarder. Ça peut-être être mieux. Je ne sais pas. Comme d'hab. Je réfléchis toujours à un peu toutes les solutions. J'arrive jamais à me décider. Je suis comme ça. C'est. Voilà. On l'attend. Si vous avez des retours en commentaire. Si vous avez des suggestions d'autres jeux que vous avez envie. N'hésitez pas. Ce n'est pas une garantie que vous me dites que je le fais. Mais. Vous me proposez. Et je reste ouvert. Donc je pourrais aller regarder un petit peu. Si vous n'aurez des idées. Et peut-être que je le ferai. Donc on verra. Voilà. Mais là je crois qu'on arrive à la fin du générique. C'est cool. Little nightmares. Voilà. Ce jeu a un DLC d'ailleurs aussi. Ou plusieurs. Je ne sais plus. Bref. Je crois qu'il y a un DLC sûr. On l'a vu en tout début de l'esplay. Que je ne ferai pas. A priori. Je m'arrête là. C'est bien. La fin de l'aventure. Et ce n'est pas fini. Ohlala. Je reprends la manette. Je pensais que ce serait fini. Je peux bouger ou pas ? Non. Pourquoi on est sur une petite île avec un voeu ? Ah. Ou bien le gros bateau qu'on avait vu. Il se met sous l'eau. C'est bizarre. C'est genre juste pour des fêtes à style comme ça. C'est joli. Merci d'avoir joué. Pas de rien. En tout cas ça fait un beau fond d'écran. J'enlève ma caméra. Enfin. J'enlève ma caméra si vous voulez un fond d'écran. Mais voilà. Bref. Du coup. Merci d'avoir joué. Et moi je dis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas du coup les commentaires et les repartages si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite. Il y a des marches pourtant sur le côté j'ai envie de monter. On se retrouve très vite pour un prochain let's play. Une prochaine vidéo. Voilà. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Salut. 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 Salut.